Salut salut, aujourd'hui on se penche sur les procédés de soudage MIGMAG avec un post-sme-auto, le but est de vous guider, de vous apprendre les bases importantes et d'expliquer simplement et clairement comment obtenir une première soudure correcte. Et évidemment on va faire quelques soudures pour illustrer les explications et vous permettre de voir les choses pour pouvoir les reproduire. Je vais laisser de côté le jargon technique de soudeur et vous donner les étapes à connaître entre le moment où vous sortez votre poste du carton et celui où vous réussissez enfin une soudure. Et une soudure solide. On va bien sûr voir comment régler son poste à souder mais aussi expliquer les quelques paramètres importants comme le stick-out, l'angle et le sens de soudage, les modes de transfert et les gaz utilisés. Je vous mettrai aussi un tableau de réglage pour vous donner une base à régler en fonction de votre épaisseur à souder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît, j'ai fait mes études dans la soudure, la métallerie et la chaudronnerie pour en faire ensuite mon métier depuis déjà plus de 10 ans. Et je propose des vidéos pour entre autres apprendre la soudure aux débutants le plus simplement possible et les motiver à se lancer. Et je suis aussi en train de créer un site web dans le même esprit que vous pouvez déjà visiter comme support pour apprendre à souder. Et ce site c'est apprentissoudeur.fr. On revient à la soudure MIG-MAG et justement la première chose importante à connaître, c'est le principe de fonctionnement et la différence entre soudure MIG et soudure MAG. Le principe consiste à utiliser un poste à souder qu'on appelle semi-automatique, avec un générateur qui est votre poste, sur lequel on trouve un branchement de type euro pour connecter le pistolet de soudage, et un branchement positif et négatif où on va brancher une pince de masse. La pince de masse se branche sur la pièce à souder, et le pistolet de soudage, qu'on appelle vulgairement la torche, c'est la partie qu'on garde à la main pour effectuer la soudure. Et pour faire notre soudure, on a besoin d'un métal supplémentaire appelé métal d'apport. Sur les procédés MIG et MAG, ils se présentent sous forme de fils de différents diamètres, enroulés autour d'une bobine qui se place sur un dévidoir à l'intérieur ou parfois à l'extérieur du poste à souder. Je ne vous détaille pas le montage d'une bobine, car je le fais déjà dans ma vidéo sur le poste Parkside fil fourré, donc vous pouvez aller voir, c'est la même procédure. Quand on appuie sur la gâchette de notre pistolet de soudage, la bobine se déroule, le fil circule à l'intérieur de la gaine du pistolet, et vient fusionner en contact avec notre pièce à assembler, reliée à la masse, pour créer une zone de métal fondu appelée bain de fusion. Ce bain de fusion est sensible à l'oxygène de l'air ambiant et doit donc être protégé par un gaz qui est soit actif, soit inerte. C'est là qu'on parle de différence entre MIG et MAG, puisque le MIG veut dire métal, inerte, gaz. Notre bain de fusion est donc sous atmosphère inerte, en général de l'argon pur, et est destiné à souder principalement de l'aluminium ou du cuivre. Quand on souhaite souder de l'acier ou de l'inox, c'est à ce moment-là qu'on parlera de MAG, métal, actif, gaz, et on utilise un gaz composé d'argon et de CO2, avec une teneur en CO2 différente entre inox et acier. D'ailleurs, vous verrez ou entendrez souvent MIG inox ou MIG acier, ça n'existe pas et l'erreur est fréquente, même dans le monde du soudage. Moi-même, il m'arrive de dire MIG pour l'inox, car c'est ce que j'entendais souvent en entreprise. Mais du moment où vous avez une part de gaz actif, vous êtes en MAG. L'important est surtout de savoir qu'au MIG-MAG, vous devrez avoir trois bouteilles de gaz différentes si vous souhaitez souder de l'acier, de l'inox et de l'alu. Et ça, c'est propre à ce procédé de soudage, car par exemple, ceux qui soudent au TIG n'ont besoin que d'argon pur pour souder ces trois matières. Mais le poste n'est pas le même, et le procédé non plus. Pour plus de précisions sur les gaz de soudure, je vous invite à aller visionner cette vidéo où j'explique tout. J'ai mis le lien en description juste en dessous. Ce gaz, il faut par contre régler son débit, car pas assez de gaz donne une mauvaise protection et risque de donner une soudure poreuse, mais trop de gaz peut engendrer le même problème, en plus du fait qu'on en gaspille pour rien. Et le plus pratique pour régler son débit de gaz, c'est de se rappeler qu'on peut régler 1 litre minute de gaz par millimètre de diamètre intérieur de la buse. Donc si ma buse fait 12 mm intérieur, alors je règle à 12 litres par minute. Certains vont me demander, mais quel avantage y a de souder avec un poste mig mag plutôt qu'à l'arc, au tig ou au fil fourré ? On a d'abord le fait de ne pas avoir trop de reprises sur une longue soudure, c'est-à-dire si on prend l'exemple de la soudure avec électrode enrobée, le nombre de fois où on s'arrête pour changer d'électrode et qu'on reprend. Avec un fil qui se déroule en continu, on n'a pas ce problème, donc c'est une bonne chose. Ensuite, on peut dire que mine de rien, c'est sûrement le procédé qui permet d'arriver le plus rapidement à une soudure correcte pour un débutant. Le fait de ne pas avoir à gérer le métal d'apport permet de se concentrer sur son geste et d'être plus efficace. On peut mettre en avant que le mig mag est un procédé de soudage rapide avec un bon rendement, comparé au tig ou MMA, qu'il permet de souder en toute position, surtout pour les postes équipés du mode pulsé. On verra ce qu'est le mode pulsé tout à l'heure. Et qu'il donne la possibilité de souder des fines épaisseurs sans trop de déformation, grâce au gaz qui limite la montée en température. En inconvénient, ce sera surtout le prix à cause du gaz qui coûte vite cher et le fait de devoir utiliser des gaz différents suivant les matières soudées. Et enfin, c'est pas un procédé très pratique en extérieur car au moindre vent, le gaz se fait chasser et expose le métal en fusion à l'oxygène. Ce qui crée des soufflures qu'on reconnaît par les bulles qui se forment dans le bain de fusion. J'espère que j'ai perdu personne jusqu'ici. Dans cette vidéo, il y a pas mal d'informations à retenir. Mais vous inquiétez pas, j'ai été regroupé dans un article organisé qui est visible sur apprentissoudeur.fr. Le lien de l'article est dispo dans la description sous la vidéo. On passe à la polarité et donc au branchement. Au MIG-MAG, c'est assez simple. Vous aurez dans la majorité des cas votre pistolet de soudage branché sur le plus de votre poste et la masse sur le moins. Il n'y a que quand on veut souder au fil fourré sans gaz qu'il faut un poste qui permette d'inverser la polarité pour passer le pistolet de soudage en négatif. Mais là, c'est plus ni du MIG ni du MAG. Je vous montre rapidement les éléments qui constituent une torche MIG-MAG pour que vous ayez en tête le nom des pièces. On a ici la buse qui permet de retenir le gaz et de le canaliser autour du bain de fusion pendant le soudage. Elle s'enlève en tirant dessus. Ensuite, on trouve une partie en cuivre tout au bout qui s'appelle le tube contact. Il sert à guider le fil et assurer un bon contact électrique. Il se dévisse avec une clé, mais personnellement, je le serre à la main. Ça évite de trop forcer, c'est pas nécessaire. Ce tube contact est vissé dans le diffuseur de gaz qui est en laiton et comme son nom l'indique, ce diffuseur sert à diffuser le gaz. Attention parce que le diffuseur a un pas de vis à l'envers donc on visse pour pouvoir dévisser. Maintenant, on va voir quelle longueur de stick-out on doit garder et surtout, qu'est-ce que ça veut dire. Le stick-out, c'est la distance entre le bout du tube contact en cuivre et le début de l'arc. Mais pour faire plus simple, on peut dire entre tube contact et pièce à souder. Ce stick-out doit être d'environ 10 mm en moyenne. C'est plus faible qu'au fil fourré sans gaz par exemple et ça dépend un peu de la plage d'intensité. Si vous soudez à faible intensité, vous serez peut-être autour des 8 mm et à forte intensité, parfois jusqu'à 15 mm voire plus. Donc retenez qu'il faut une distance d'environ 10 mm avec la pièce tout au long du soudage pour être bien. On enchaîne avec l'inclinaison de la torche en commençant sur un assemblage de tôle en angle et dans ce cas de figure, en vue de face, on incline son pistolet à la moitié de l'angle que forment les pièces. Ici, c'est 90 degrés, donc le pistolet à 45 degrés. En vue de côté, c'est bien d'avoir un angle d'environ 70 degrés. Alors évidemment, on n'est pas à 5 ou 10 degrés près, mais il ne faut juste pas abuser dans un sens ou dans l'autre pour être sûr d'être vraiment efficace. Pour un assemblage bout à bout à plat, en vue de face, on sera à 90 degrés, donc perpendiculaire à notre pièce, et en vue de côté, on sera à environ 70 degrés. Faites bien attention à garder un angle égal tout au long du soudage, ça vous évitera d'avoir un aspect et une pénétration de votre soudure irrégulière. Ok, vous avez le bon angle pour souder, c'est top, mais maintenant, est-ce que vous avancez en poussant ou en tirant ? Alors là, si vous cherchez en questionnant des soudeurs ou sur internet, peu importe, vous allez trouver les deux réponses. Et ce sera normal, parce qu'au MIGMAG, les deux sont possibles. On a vu sur ma vidéo qui parle de fils fourrés sans gaz qu'on était obligé de tirer pour éviter d'inclure des particules de laitier dans la soudure, comme à l'électrode au final. Eh bien, au MIGMAG, dans la majorité des cas, voire presque 100% des cas pour un amateur, vous soudrez en poussant. Mais sachez qu'il est possible de tirer pour une meilleure pénétration. Car oui, on obtient une meilleure pénétration en tirant. Mais on soude bien plus rarement en tirant parce que ça donne un aspect plus bombé au cordon de soudure, ce qui n'est pas top. Et on a aussi un bain de fusion moins stable avec plus de projections. Encore une chose importante, c'est de connaître les modes de transfert. Alors, qu'est-ce que c'est encore ce truc ? Eh bien, en fait, quand vous soudez, le métal a plusieurs façons de se transférer depuis la torche où il est solide jusqu'à la pièce où il est liquide. Et en MIGMAG, il y a trois modes de transfert principaux et un quatrième disponible sur certains postes. Sauf que ces modes de transfert, ce n'est pas une option qu'on sélectionne comme un réglage. C'est plutôt en fonction des réglages de tension et d'intensité qu'on fait sur notre poste et du diamètre du fil qu'on utilise qu'on se trouvera dans un mode ou dans un autre sans vraiment pouvoir choisir. Je vous donne les valeurs approximatives pour un fil de diamètre 0,8 mm. Donc, premier mode de transfert, quand vous aurez le réglage de tension réglé entre 14V et 20V environ, vous vous trouverez en mode de transfert par court-circuit. Ce mode permet de pouvoir souder en toute position et est idéal sur fine épaisseur car le bain se solidifie rapidement. Ensuite, quand votre réglage de tension se trouve entre 20V et environ 23-24V, vous serez en mode de transfert globulaire. Je précise encore une fois que ce sont des valeurs qui ne sont pas universelles. Ça dépend de plein de facteurs, mais ça vous donne une idée. La différence entre un mode et un autre, vous la verrez surtout en soudant. Ce mode globulaire, c'est celui qu'on essaie d'éviter car il produit des projections assez grosses qui adhèrent à vos pièces et également un arc et un bain de fusion moins stable. Donc, un aspect de soudure qui n'est pas idéal. Pour finir, quand on monte encore en épaisseur et donc en tension, on se trouve en mode de transfert par pulvérisation axiale. Vous serez au-dessus des 24-25V pour un fil de 0,8 mm. C'est un mode agréable dans le sens où le rendement est idéal où vous n'aurez quasiment pas de projection, le bain de fusion sera fluide et régulier. Cependant, ce mode est réservé à la soudure à plat horizontale car le bain de fusion est très chaud et liquide, ce qui n'est pas compatible avec la gravité. Un mode supplémentaire et très utilisé chez les pros, c'est le mode pulsé. Pour celui-là, il faut que votre poste en soit équipé. C'est un peu le mode idéal puisqu'il permet de souder dans toutes les plages de tension. Il transfère le métal grâce à des impulsions à une certaine fréquence, ce qui permet une montée en température limitée, donc des déformations réduites, la possibilité de souder en toute position et d'avoir un cordon de soudure régulier avec un bel aspect. Bon, vous connaissez les modes de transfert, mais vous allez me demander à quoi ça sert puisque vous n'avez pas le contrôle dessus. Et oui, car si vous devez souder à 22V, vous serez en globulaire et vous n'aurez pas le choix. Eh bien, pas tout à fait, car comme je l'ai dit, il y a le diamètre de fil qui agit sur ces modes. Et pour donner un exemple, si vous soudez des pièces épaisses avec un fil de 1,2 mm de diamètre à 27V, vous serez sûrement en mode globulaire, ce qui n'est pas le top. Mais si vous passez en fil de 1 mm à 27V toujours, vous serez cette fois probablement en mode pulvérisation axial et ce sera beaucoup mieux. A condition bien sûr de souder à plat. Je vous montre en image le rendu des différents modes de transfert pour que ce soit plus parlant pour vous. On va passer à un point très important et très demandé, les réglages d'un poste MiG-Mag. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir montrer chaque type de poste, car ils n'ont pas tous les mêmes façons de se régler. Certains postes règlent la tension en volts et la vitesse de fil en mètres par minute. D'autres, l'intensité en ampères et d'autres encore ont un mode synergique où on règle l'épaisseur des pièces à souder, le diamètre du fil et le gaz utilisé. L'important est de savoir qu'il y a un triangle de réglages qui sont tous dépendants les uns des autres. C'est la tension, l'intensité et la vitesse de fil. Ces trois paramètres sont forcément existants, peu importe si vous avez à les régler vous-même ou pas. La meilleure méthode pour arriver à régler correctement son poste MiG-Mag quand on débute, c'est de céder d'un tableau de réglage pour s'approcher de la vérité. D'ailleurs, je vous donne un tableau que j'ai fait moi-même en prenant une moyenne des résultats obtenus sur trois de mes postes. Le lien sera dans la description sous cette vidéo. Ce tableau est donné pour un fil de 0,8 mm de diamètre donc si vous avez un fil de 0,9 mm, il faudra ajuster les valeurs. Sachez qu'il y a peu de chances qu'en prenant un réglage du tableau, votre soudure soit bonne directement puisqu'il y a de nombreux paramètres qui peuvent avoir une influence sur le résultat. Donc quand vous avez fait un premier réglage grâce à ce tableau, vous prenez un morceau sans importance de la même épaisseur et même matière que votre assemblage pour pouvoir faire des tests et ajuster votre réglage. On va faire la procédure en réel. Donc je vais souder une épaisseur de 2 mm. J'ai un fil de 0,8 mm. Mon tableau me donne 18 volts en tension et 4,5 mètres par minute de dévidage de fil. Donc je vais faire un premier essai avec ces valeurs et voir ce que ça donne. On n'oublie pas de bien nettoyer notre pièce à la meuleuse. On place le pistolet de soudage à environ 10 mm de notre pièce avec un angle autour de 70 degrés et on tente une première soudure. On peut voir que notre cordon de soudure est un peu étroit et assez épais. S'il était de la bonne largeur et trop épais, ça voudrait dire qu'il y a trop de fil. Mais là, il est trop étroit donc on doit surtout augmenter la tension et dans une moindre mesure la vitesse de fil. On aurait presque pu refaire un essai sans toucher la vitesse de fil mais je préfère l'augmenter aussi un peu. Voilà le résultat. On voit bien qu'on a une soudure avec un meilleur aspect qui est plus large et pas trop bombée. Et surtout qui a bien pénétré parce qu'on peut voir à l'intérieur que c'est bien fondu. Voilà donc comment on arrive à un réglage optimal. C'est principalement en testant et en ajustant pour obtenir une soudure assez large pas trop plate ni trop bombée et avec une bonne pénétration. Un dernier réglage à connaître présent sur beaucoup de postes à souder le réglage d'inductance qui est représenté par un symbole en forme de vague barré d'un trait ou d'une flèche en diagonale. Ce réglage a une influence uniquement en mode court-circuit. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler des modes de transfert. Vous verrez les effets de l'inductance surtout sur fine épaisseur. Et son rôle c'est de limiter les projections. Comme en court-circuit on a beaucoup de projections à cause des pics d'intensité liés aux multiples courts-circuits on a la possibilité d'augmenter ce réglage d'inductance qui permet de casser ces pics d'intensité de les réduire pour qu'ils soient moins brusques on peut dire ce qui va limiter le nombre de projections. Donc sur fine épaisseur on va augmenter notre inductance mais on ne peut pas l'avoir toujours au max puisque cette inductance en rend le bain de fusion plus chaud et augmente le risque de percer. Donc il faut trouver le juste milieu pour pouvoir réduire les projections sans risquer de perforer son assemblage. Je vous montre sur une tôle de 0,8 mm d'épaisseur une soudure avec inductance au mini et une avec inductance au max. On voit bien qu'il y a moins de projections quand le réglage est au max et on voit aussi que le bain était plus chaud vu l'aspect plus plat de la soudure. On va aussi se faire une petite soudure d'angle puisque c'est une situation qu'on rencontre assez souvent et je vous conseille d'ailleurs de vous contenter des soudures d'angle et des soudures à plat bout à bout le temps que vous les maîtrisiez avant de vouloir faire des soudures verticales. La soudure verticale ce sera sûrement l'objet d'une vidéo spécifique ça demande encore un peu plus de technique. Alors pour notre soudure en angle on est sur de la 2 mm et en angle intérieur on augmente toujours un peu les réglages par rapport au soudage bout à bout. Tout à l'heure on avait 19 volts et 5,2 mètres par minute de fil là je vais mettre 20 volts et 6 mètres par minute de fil et on verra si ça suffit. Allez c'est parti donc pareil on pense à notre posture à notre angle et à la distance à garder tout le long du soudage. On s'assure aussi d'être bien calé et à l'aise pour être régulier. N'hésitez pas aussi à couper l'extrémité de votre fil entre chaque reprise ça évitera les problèmes d'amorçage ou d'amener des impuretés dans le bain de fusion. Vous voyez qu'en augmentant un peu les paramètres on obtient un bon résultat en angle et on peut souder tout droit on n'est pas du tout obligé de balayer d'une tôle à l'autre. Si vous êtes débutant en soudure si ce n'est pas déjà fait je vous conseille d'aller télécharger sur mon site j'ai fait un livret pdf qui répertorie 45 erreurs que peut faire un débutant en soudure. Il est totalement gratuit vous le recevrez en quelques minutes par mail donc n'hésitez pas. J'ai mis tous les liens en dessous de la vidéo. Vous connaissez maintenant les bases pour réussir une soudure au MIGMAG alors mettez en application et demandez de l'aide s'il vous manque des infos. Merci à tous de regarder mes vidéos c'est grâce à ça que j'arrive à dégager du temps pour faire un site internet et tout le monde y gagne donc c'est vraiment top. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada